Les combats féministes font partie intégrante des priorités de l'actuelle présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que ce 8 mars 2022 soit aussi placé sous le signe de l'Europe, en mettant en lumière le parcours de 26 Européennes, qui ont chacune quelque chose d'admirable et d'exemplaire, vous allez le voir vous-même dans un instant, 26 Européennes qui ont de quoi nous inspirer, et je passe tout de suite la parole à ma collègue Elisabeth Moreno, qui va vous présenter l'initiative. Merci infiniment, Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, et merci de nous accueillir en ces magnifiques lieux. Cher Monsieur le secrétaire d'Etat, cher Clément, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Bonjour. Annick, Aimée, Alexandra, Blanca, Diana, Douzaine, Daniela, Eva, Nina, Linda, Sophia, Vanda, Maya, Vicky, Simona, Carolina, Garlinde, Keija, Simona, Lisa et Luta. Elles sont écrivaines, scientifiques, comédiennes, chorégraphes, alpinistes, entrepreneurs, chefs étoilés, policières ou footballeuses professionnelles. Elles vivent toutes dans un pays différent de l'Union européenne. Elles ne se connaissent pas, mais elles ont pourtant plusieurs points communs. Elles ont d'abord toutes accepté de participer au projet qui nous réunit aujourd'hui, conduit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et mon ministère dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Mais ce sont surtout des femmes qui ont l'Europe chevillée au corps et au cœur. Ce sont toutes des femmes engagées, des femmes qui, chacune dans leur pays, dans leur univers, et à travers leur parcours, se battent pour les droits des femmes. Et au final, ce sont toutes des femmes inspirantes. Des femmes qui permettent aux jeunes filles et aux autres femmes de se dire que, oui, les plafonds de verre sont faits pour être brisées. Et si pour les femmes, l'égalité n'est pas innée, mais elle reste un acquis, vous êtes, mesdames, l'illustration qu'être femme n'est pas synonyme de rêves étroits ou d'ambitions rétrécies. Bien au contraire. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes au ministère des Affaires étrangères et européennes. Comme vous le savez peut-être, le président de la République, Emmanuel Macron, a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes en grande cause de son quinquennat. Et parce que les violences sexistes et sexuelles, les inégalités économiques et les discriminations que subissent encore les femmes ignorent les frontières géographiques, il s'agit aussi d'une priorité de l'action internationale de la France à travers sa diplomatie féministe que le ministre Jean-Yves Le Drian mène depuis 2017. Et si nous pouvons unanimement constater que la situation des femmes dans le monde s'est considérablement transformée ces dernières décennies, et bien ces progrès restent fragiles et doivent être en permanence consolidés. L'actualité nous le prouve malheureusement, la montée des conservatismes à travers le monde ainsi que les affres de la guerre qui ressurgissent aux portes de l'Europe nous invitent à ne jamais, jamais arrêter la marche de l'égalité. Les droits des femmes ne sont pas négociables et nous ne devons jamais nous contenter du status quo. Nous devons avancer en permanence, vigie et aiguillon, les nouvelles générations l'exigent, elles nous le réclament. Elles sont impatientes et elles ont raison parce que chaque fille, chaque femme a le droit à une vie sans violence. Chaque femme et chaque fille a le droit à l'égalité. La pandémie de Covid-19 a accentué les inégalités et les violences envers les femmes, vous le savez. Elles en ont été en première ligne pour affronter la crise et elles ont aussi été les premières victimes de cette pandémie. Et cette crise a été à la fois un miroir grossissant des inégalités et des violences, mais aussi un révélateur pour nous pousser à agir toutes et tous ensemble. Parce que ce fléau n'épargne aucun pays, même ceux dotés des meilleures lois en la matière. Et si nous pouvons toujours aller plus loin et plus vite, j'ai l'intime conviction que l'Europe est un endroit idéal pour les femmes, pour reprendre les mots de Linda Doyle, la présidente du Trinity College et qui fait partie de ses 27 portraits. La Convention d'Istanbul, adoptée il y a bientôt 11 ans et ratifiée par 34 Etats membres du Conseil de l'Europe, est l'illustration de la coopération multilatérale pour toujours mieux protéger les femmes. Et si certains pays s'en sont dégagés ou rechignent encore à rejoindre le club des pays progressistes, eh bien le mouvement est en marche. Et de la même manière, aujourd'hui même, le Collège des commissaires européens examine, au moment même où nous nous parlons, une directive visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Alors oui, l'Union européenne agit décidément pour l'égalité. Oui, mesdames, vous êtes toutes les filles et les femmes de notre continent, dans vos pays respectifs, de véritables rôles modèles. Et je considère que le 8 mars a aussi cette vocation. Si elle doit rappeler à nos sociétés les inégalités et les violences envers les femmes qui subsistent, eh bien cette Journée internationale des droits des femmes doit également mettre en lumière celles qui, parfois, sans en avoir conscience, sont de véritables modèles et de magnifiques exemples. Vous êtes, mesdames, des héroïnes du quotidien. Vous êtes regardées avec admiration partout. Et en ces temps tourmentées, où les crises diverses nous rendent tous et toutes plus vulnérables, où les femmes afghanes ou ukrainiennes en particulier sont en souffrance, eh bien vous êtes, mesdames, des phares dans la nuit et vous êtes chacune à votre niveau, comme l'affirma Simone Veil, l'incarnation que les femmes, on voit au chapitre, pour elles et pour toutes celles, toutes celles qui en sont privées. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. Donc, 27 femmes, c'est une galerie de 27 portraits, de 27 femmes dans chacun des pays de l'Union européenne. À votre initiative, madame la ministre, et à la vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat. Merci beaucoup. Mon micro marche. Je ne sais pas si c'est un miracle ou si c'est une bonne nouvelle. Parce qu'au moins, vous m'entendrez, moi. Je ne sais pas si c'était l'intérêt principal de l'échange, mais j'en profite et j'espère que celles qui sont connectées peuvent aussi nous entendre. Merci, en tout cas, chère Caroline, madame la présidente, mesdames et messieurs, pour ce projet en particulier que vous avez mené avec le ministère de l'égalité, avec mon équipe ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, parce que nous souhaitions, évidemment, que le 8 mars puisse être un moment de recul, lucide, sur notre combat pour l'égalité, mais aussi que dans ce moment de présidence française du Conseil de l'Union européenne, nous puissions marier, si je puis le dire ainsi, civilement, les concepts d'Europe et d'égalité. Autour du président de la République, ce matin, nous avons eu l'occasion, avec madame la présidente, avec plusieurs membres du gouvernement, plusieurs parlementaires, de le partager. Cela a été dit cet après-midi aussi. Toutes les périodes de crise, à fortiori quand ces crises deviennent des guerres, sont des périodes de fragilisation, de recul, d'épreuve, pour les droits des femmes, pour les femmes. Je le disais hier, cela m'a évidemment marqué, comme beaucoup qui voient ces images, c'est plus fort encore de le voir sur place, en allant à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, nous voyons chaque jour des milliers de femmes, car ce sont quasiment toujours des femmes, avec des enfants, des personnes âgées, qui fuient leur pays, qui fuient la guerre à nos portes. Et cela est un rappel, le rappel sans doute le plus douloureux, que, comme cela a été cité tout à l'heure, en rappelant les propos de Simone de Beauvoir, chaque crise fait reculer les droits des femmes qui ne sont jamais un acquis, même en Europe. Et dans d'autres moments, parfois moins douloureux, mais brutaux, nous avons vu aussi ces derniers mois, ces dernières années, que dans l'Union européenne elle-même, quand les droits reculaient, c'était souvent, c'était d'abord, les droits des femmes qui étaient remis en question. Et donc nous devons avoir conscience que le combat pour l'égalité est un combat pour tous nos droits et toutes nos libertés, et que les droits des femmes sont toujours le baromètre de notre égalité en Europe et dans le monde. C'est pour cela que, sous l'autorité du Président de la République, nous avons souhaité faire de cette présidence française un moment important, symbolique, mais aussi extrêmement concret, extrêmement tangible, pour renforcer, dans toutes leurs dimensions, les droits des femmes sur notre continent et au-delà. Je citerai brièvement un exemple, deux exemples, en vérité, qui me tiennent beaucoup à coeur, que nous portons avec Elisabeth Moreno, Elisabeth Borne. Cela a été évoqué dans d'autres débats aujourd'hui. C'est la question de l'égalité professionnelle, c'est la question de l'égalité au travail. Nous avons fait, je crois, ces dernières années, toute sensibilité politique confondue. Madame Rixin le sait en particulier, pour l'avoir portée elle-même encore récemment. Nous avons fait progresser les droits dans le monde du travail, et ce droit, au fond, à l'émancipation et à l'égalité économique, sans laquelle il n'y a pas de véritable égalité et de véritable indépendance. Nous portons maintenant cette cause au niveau européen. Et deux textes très précis vont, je le crois, je l'espère, nous le battons pour, être adoptés dans les toutes prochaines semaines. L'un concerne l'égalité salariale et est très proche de notre index national pour l'égalité salariale. Il verra, au niveau européen, un cadre obligatoire, voire le jour, pour que la transparence soit faite sur les inégalités salariales. Et nous savons que cette transparence est la 1re étape vers la correction des inégalités pour que tout soit dit, tout soit su et qu'il n'y ait plus d'excuses pour maintenir cachée cette forme de discrimination la plus fréquente dans notre monde du travail. Et puis, nous portons aussi un autre texte européen, une directive, comme l'on dit, qui porte sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises qui rejoignent directement nos récents travaux législatifs, qui est un texte européen, le Président de la République le rappelait ce matin, qui a longtemps été bloqué par certains partenaires européens proches, mais qui enfin trouvera, dans quelques jours, je crois, son aboutissement. Et quelques jours après le 8 mars, faire progresser l'Europe sur cette cause concrète, je crois que c'est un bon exemple de l'oeuvre utile que nous faisons pour la cause des femmes dans l'Union européenne aujourd'hui. Mais c'est le sens aussi de ce projet. Nous essayons de l'incarner dans toutes les dimensions, dans tous les combats de cette présidence française. L'Europe, ce ne sont pas seulement des règles, des textes, même s'ils sont essentiels, et qu'il n'y a pas de changement des mentalités sans changement des règles. Nous devons aussi admettre la dimension culturelle, positive ou négative, de certains préjugés, de certaines discriminations, de certaines auto-censures, de certains plafonds de verre. Et pour les briser, il faut du droit, il faut des droits, il faut défendre ces droits, les renforcer, les porter au niveau européen, mais il faut aussi des exemples, il faut des histoires, des récits dans lesquels chacun, chacune, peut se projeter. C'est vrai de toutes les inégalités, c'est vrai de tous les droits à conquérir. Si l'on ne pense pas qu'on a le droit d'avoir le droit, si l'on ne voit pas des précurseurs, des précurseuses qui ont ouvert la voie, qui dans des domaines où l'on pensait que cela était impossible ou si rare, on pouvait réussir, percer, assouvir son ambition, au-delà d'un cas individuel, on en fait in fine une réussite collective. Et c'est pour ça que ce projet nous tenait tant à cœur, parce que je crois que ces exemples, à travers l'Europe, de réussites différentes, de réussites diverses, de réussites féminines, qui deviennent féministes par la revendication qu'elles portent, c'est aussi le meilleur moyen, en complément des règles pour lesquelles nous nous battons, d'avoir, pour les générations qui viennent, de plus en plus de réussites et de moins en moins de plafonds. Cela ne veut pas dire que l'égalité est un combat qui se limite à ces quelques exemples, à ces quelques secteurs qui sont ici retracés, mais je crois que nous avons besoin de chair et d'âme pour que ce combat pour l'égalité puisse se prolonger, s'enraciner durablement. Les mentalités et les règles bougent en même temps, elles se renforcent, et donc nous avions besoin d'avoir aussi ces exemples, même si la technique nous a trahis. Chacune et chacun peut voir ses vidéos, on peut voir aujourd'hui dans West France et en ligne ces exemples qui sont retracés, et vous verrez sans aucune interférence ou sans aucune suspension du son, une belle image, un beau récit et de beaux exemples de réussite de femmes européennes. Chaque mot compte pour donner l'espoir, et nous en avons particulièrement besoin dans ces moments difficiles. Alors merci d'avoir cru en ce projet, de l'avoir mené à bien, d'avoir surmonté les obstacles aujourd'hui, et puis nous aurons encore besoin de ces illustrations à l'avenir, alors que ce 8 mars ne soit qu'une journée particulière dans cette présidence française au service de l'égalité, pour que nous continuions chaque jour à porter cette cause. Merci infiniment, merci à toutes. Merci, Bercou. Je vous redis, c'est sur la plateforme de West France que vous pouvez découvrir ces 27 portraits sur le site diplomatie.gouv.fr, enfin des ministères. Merci à Émilie Broussoulou aussi qui est là et qui a rencontré ces 27 femmes et qui a incarné ces portraits. Merci.